Bienvenue à toutes et à tous. Avant d'attaquer cette formation, je vous souhaite de bonnes fêtes en espérant que l'année 2022 soit nettement meilleure que les deux années précédentes. L'objectif de cette formation aujourd'hui sera consacré au tri des données. Nous verrons bien sûr plusieurs fonctions d'Excel, notamment la fonction trier par qui est assez récente, la fonction aussi index et ligne imbriquée, la fonction trier par avec la fonction séquence et NBVAL et nous verrons comment aussi trier sur deux critères, au moins deux critères, avec la fonction trier par. Si vous souhaitez bien sûr maîtriser toutes ces fonctions, je vous invite à rester jusqu'au bout. Mais avant tout, une petite introduction de 7 secondes. Je vous retrouve juste après. La façon la plus simple et la plus rapide de trier des données est bien sûr de passer par l'onglet Données et ici, dans le groupe Trier et Filtrer, vous pourriez éventuellement filtrer par ordre alphabétique de A à Z ou inversement de Z à OU. Bien sûr, s'il y a plusieurs colonnes sur lesquelles vous souhaitez trier, il faut cliquer sur Trier et ici, vous sélectionnez le prénom et valeur de la cellule, bien sûr, et de A à Z ou de Z à A. Et vous pourriez rajouter aussi un niveau. Par exemple, si je souhaite aussi trier par âge, je rajouterai Ajouter un niveau et là, je sélectionne Trier par âge, du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Mais sachez que si je souhaite isoler ces tris dans d'autres cellules, je ne pourrai pas passer par le groupe Trier et Filtrer. De plus, plus vous maîtriserez de fonctions, plus vous serez à même à résoudre des problématiques beaucoup plus complexes. Nous allons commencer la démonstration par la fonction Trier par. Alors, sachez que la fonction Trier par est, me semble-t-il, et sauf erreur de ma part, disponible sur le Pack Office 365 ou Excel 2021. Si, par exemple, pour la première démonstration, je souhaite trier les prénoms par ordre alphabétique avec la fonction Trier par, je vais donc faire appel à la fonction, bien sûr, Trier par. Excel me demande le tableau, le tableau de tri, donc je vais sélectionner le tableau ou la plage de données concernée. Excel aussi me demande sur quoi je souhaite trier. Eh bien, c'est toujours, bien sûr, la même plage de cellules. Je ferme, je fais Entrée, Excel m'a trié par ordre alphabétique. La colonne Prénoms. Si je souhaite à présent inverser l'ordre d'apparition des prénoms, c'est-à-dire je ne souhaite pas commencer par Alain, mais par Jacques, et remonter la liste, nous pourrions procéder de deux façons. D'une part, par la fonction imbriquée, les fonctions imbriquées Index et Ligne. Je vais commencer par la fonction Index. La fonction Index me permet de travailler sur une matrice, sur un tableau. Donc, je vais sélectionner les prénoms de Alain à Jacques. Je vais bien sûr figer cette plage de données en faisant F4. Point virgule. Et pour le numéro de ligne, je ne vais pas lui donner un numéro de ligne spécifique, mais je vais passer par la fonction Ligne. La fonction Ligne, en principe, me permet d'avoir le nombre de lignes sur une plage déterminée. Donc, je vais sélectionner cette plage. Et pour la dernière donnée qui est Jacques dans la cellule B16, je vais figer cette dernière, F4, une fois, afin que Excel, ou la fonction Ligne, parte de bas en haut, et non pas de haut en bas. Donc, je vais fermer la fonction Ligne, et je vais fermer, bien sûr, la fonction Index. Je n'ai pas à donner d'informations pour le numéro de colonne. Je fais Entrer, et je vais faire un copier-coller. Donc là, ma liste a bien été inversée. Je commence par Jacques, puis Pierre, puis Paul, etc. Dans la colonne G, nous allons avoir exactement la même configuration que la colonne F. C'est-à-dire que je souhaiterais inverser les données se trouvant dans la colonne B. Mais cette fois-ci, je vais travailler avec la fonction Trier par, la fonction Séquence, et la fonction aussi NBval. Alors, la fonction Séquence, à quoi sert-elle ? Cette fonction va nous permettre de générer une liste de nombres séquentiels dans un tableau. Je vais vous donner deux exemples. Si je souhaite, par exemple, créer, je vais commencer par la fonction Séquence, ici, Ligne, je veux avoir 10 lignes, point et virgule, et je souhaite avoir 3 colonnes, je fais Entrer, Excel va me proposer une séquence de 10 lignes et 3 colonnes, dont le pas est de 1 en 1, 1, 2, 3, etc., jusqu'à 30. Je vais effacer ces données. Je vais vous prendre un autre exemple. Par exemple, je vais taper Séquence. Ici, je souhaite toujours 10 lignes, toujours 3 colonnes. Le début, je vais l'ignorer, et je souhaite avoir un pas de, par exemple, alors là, comme je disais, le début, je vais l'ignorer, voilà, donc je vais mettre un point et virgule, et le pas, je souhaite un pas de 5 en 5. Donc, je fais Entrer, et ici, Excel m'a proposé 10 lignes, 3 colonnes, dont le pas est de 5 en 5. Je passe bien de 1 à 6, de 6 à 11. Un dernier exemple. Donc, par exemple, ici, je vais mettre la date d'aujourd'hui, en passant par la fonction Aujourd'hui, et je souhaiterais, ici, avoir les 7 jours prochains. Alors, bon, bien sûr, cette fonction peut vous servir énormément pour faire des calendriers totalement automatisés. Si je souhaite, donc, avoir les 7 prochains jours par rapport à la date d'aujourd'hui, je vais taper, donc, Séquence. Donc, je veux cette information sur 7 lignes, donc je vais mettre 7, point et virgule. La colonne, j'en ai qu'une, donc je peux l'ignorer. Et le début, c'est par rapport à la date d'aujourd'hui. Alors, soit vous sélectionnez la cellule B21, où j'ai mis la fonction Aujourd'hui, ou vous la tapez directement dans la fonction Séquence. Je ferme la fonction Aujourd'hui, et je ferme la fonction Séquence. Je fais Entrée. Donc là, j'ai bien sûr des jours, mais en Standard. Donc, je vais dans Accueil. Ici, au lieu d'avoir Standard, je vais mettre Date Courte. Nous allons donc revenir sur notre problématique de départ. Ici, je souhaiterais inverser, avec la fonction Trier, la fonction Séquence, c'est la fonction NBVAL, cette plage de données. Trier, mais, enfin, avoir l'information en sens, inverse. Donc, je vais commencer par la fonction Trier par. Trier par. J'ouvre ma fonction. Le tableau, c'est bien sûr la plage de données où il y a mes prénoms. Et comment je souhaite trier ? Alors là, je ne vais pas sélectionner le tableau, mais je vais travailler sur la fonction Séquence. Donc, Séquence, le nombre de lignes. Alors, soit je mets 12 lignes. En effet, de Alain à Jacques, il y a 12 lignes. Pour m'éviter de calculer le nombre de lignes, je vais travailler avec la fonction NBVAL. Et ici, je vais choisir directement en faisant, en cliquant sur le premier nom, premier prénom, pardon, Alain, pour aller plus vite. Et pour aller en bas, imaginez que vous ayez 500 lignes. Contrôle, Shift, touche directionnelle du bas. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Je vais fermer la fonction NBVAL. Point-virgule. La colonne, j'en ai qu'une de colonne, donc je vais ignorer. Le début, je vais aussi ignorer. Et le pas, mettre moins un, pour avoir un effet inverse à la liste que j'ai dans la colonne B. Je fais fermer deux fois. Je fais entrer. Et ici, j'ai bien la même solution que lorsque j'avais imbriqué la fonction triindex et ligne dans la colonne F. Alors, bien sûr, si vous souhaitez avoir une copie conforme de ces données, au lieu de mettre ici moins un, vous allez mettre un. Et il m'a copié-collé, en sorte, les données qui se trouvent dans la colonne B. Donc, moi, je vais remettre moins un afin d'avoir une donnée inverse. Dans la dernière partie, si je souhaite faire un tri de cette plage de données, c'est-à-dire les prénoms et les noms par âge croissant ou décroissant, mais je souhaiterais aussi renvoyer le prénom de la personne concernée, eh bien, je vais travailler avec la fonction trier par. Donc, je vais me positionner dans la cellule H5. Donc, trier par. Donc, le tableau sur lequel je vais travailler, c'est bien sûr les prénoms et les noms, et pardon, et l'âge. Pointe virgule. Le tableau, ça va être, par contre, un tri par âge. Donc, je vais sélectionner les âges. Pointe virgule. Et là, il me dit, est-ce que je souhaite avoir un tri croissant ou décroissant ? Par âge, bien sûr. Si je souhaite avoir un tri croissant, je vais mettre œil. Je fais entrer. Et ici, excellemment renvoyé par un tri croissant du plus jeune au plus petit avec le prénom juste à côté. Si, bien sûr, je souhaitais avoir plutôt un tri décroissant, j'aurais mis moins œil. Donc là, ça va être du plus âgé au plus jeune. Et toujours pareil, j'ai le prénom de la personne concernée. Cette formation est à présent achevée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez, bien sûr, recevoir les notifications concernant mes vidéos à venir. Je souhaite, en tout cas, une bonne journée, une bonne fin d'année 2021 et, bien sûr, une bonne année 2022. Merci pour votre attention. À bientôt et au revoir.